L'autre jour j'ai eu le privilège d'amener une de mes amies non chrétiennes à l'église et elle a été à la fin surprise par le discours du pasteur qui nous encourageait à répondre autour de nous la parole de Dieu et à partager l'amour de Jésus aux personnes que nous connaissons. Donc aujourd'hui je vais essayer de répondre à la question pourquoi est-il important pour les chrétiens de partager notre foi ? Je crois aujourd'hui que s'il est important pour les chrétiens de partager leur foi c'est parce qu'en fait ça fait partie du plan de Dieu pour nous. Si les chrétiens ne devaient pas partager leur foi je crois qu'au moment de leur conversion, c'est-à-dire au moment où ils donnent leur vie à Jésus et bien ils pourraient être directement projetés au paradis et ça y est, c'est bon, ils sont sauvés, ils ne sont plus sur terre. Mais la raison pour laquelle Dieu veut que nous soyons toujours sur terre après que nous ayons donné notre vie à Jésus c'est parce que nous avons un message à porter et je crois que ce message c'est celui de l'épargine. Il est écrit dans Matthieu 28 au verset 19 Allez donc, faites de toutes les nations des disciples baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Aujourd'hui, lorsque un chrétien donne sa vie à Jésus il a vraiment pour rôle de prendre part à la mission de Dieu qui est de faire qu'un maximum de personnes connaissent et acceptent Jésus. En fait, lorsque l'on se convertit, on sait que le paradis existe et on sait que nous avons une place auprès du Père dans ce paradis mais on sait aussi que l'enfer existe et je crois que sachant ça, on ne peut pas ne pas répandre la parole autour de nous on ne peut pas s'empêcher de vouloir que plus de personnes soient sauvées et sachent qu'elles peuvent être auprès de Jésus et non en enfer. Ne pas partager la parole de Dieu autour de soi ce serait comme être sur un chemin avec beaucoup de personnes et voir toutes les personnes aller dans une direction et savoir qu'au bout de ce chemin, il y a un précipice donc on sait que si elles continuent à avancer dans cette direction elles vont tomber dans le précipice et nous, on sait qu'elles ont juste à changer de direction pour en fait avoir quelque chose d'extraordinaire se retrouver dans une terre où vraiment elles auront tout ce dont elles ont besoin et donc qu'est-ce qu'on va faire ? et bien notre premier instinct ce sera de dire à toutes ces personnes qu'elles se trompent, qu'elles sont dans l'erreur et qu'elles ont besoin de faire demi-tour pour ne pas mourir mais au contraire vivre et aller dans ce lieu extraordinaire et bien c'est pareil avec la foi il y a le paradis et l'enfer et nous avons envie qu'un maximum de personnes découvrent le message de Jésus l'acceptent et soient sauvées pour qu'elles aillent au paradis et non en enfer et c'est pour ça qu'il est important pour nous les chrétiens de partager notre foi en fait on fait ça parce que on s'inquiète de ces personnes et c'est l'amour qui nous pousse à faire ça Dieu a donné son fils Jésus par amour et c'est parce que nous avons compris cet amour qu'il a pour nous que nous mêmes nous aimons les personnes qui nous entourent et que nous désirons qu'elles soient sauvées ce n'est pas nous qui sauvons c'est Jésus et son sacrifice à la croix mais nous pouvons annoncer ce message pour que les personnes puissent être sauvées il y a lieu au paradis il y a lieu au paradis il y a lieu au paradis